... Gloire au Seigneur ! Ce matin, nous allons voir un message, le salut pour l'homme entier. Le salut pour l'homme entier. On va aller dans la première épître aux Thessaloniciens. Premier épître aux Thessaloniciens, premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset premier. Nous allons lire dix versets dans ce chapitre. C'est-à-dire qu'on va lire tout le chapitre. La première épître aux Thessaloniciens, premier chapitre. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine, totale, persuasion, conviction. « Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-mêmes, vous avez été mes imitataires et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, d'épreuves, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaï. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Acaï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet. Quel accès ! Quelle ouverture ! Nous avons eu auprès de vous. Et comment, écoutez bien le verset 9, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te bénir et t'honorer. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix et ta parole ce matin. Seigneur, que ce ne soit pas uniquement une parole d'homme que nous entendions, mais que ce soit véritablement l'Esprit de Dieu au travers de la prédication. Tu es celui, Seigneur, qui nourrit nos âmes. Seigneur, Tu m'as dit un jour paie mes brebis et je veux paître bien, Seigneur, tes enfants, tes brebis, Seigneur, afin que nous puissions non pas être squelettiques, maigres, Seigneur, et faibles, mais que nous puissions être bien nourris, que nous puissions être forts et musclés contre l'ennemi de nos âmes. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de celui qui est le sauveur du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais, durant cette journée, vous parler sur le salut. Le salut, chers amis, comporte quelque chose de formidable. Trois choses. Nous avons lu dans le verset 9 Comment vous êtes convertis à Dieu. Maintenant, se convertir à Dieu, on parle là du salut. Qu'est-ce que cela signifie, se convertir à Dieu ? Qu'est-ce que cela se prouve, je dirais, extérieurement, par quelle façon pouvons-nous voir que quelqu'un s'est véritablement converti ? Trois choses. Nous allons les voir durant cette journée, ce matin, et donc ce soir. Premièrement, comment vous êtes convertis à Dieu ? En abandonnant les idoles. Il faut absolument qu'il y ait un abandon de quelque chose, d'une idole, pour servir le Seigneur. En abandonnant les idoles. Deuxièmement, pour servir. En étant sauvés, nous sommes devenus des serviteurs et des servantes du Seigneur. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Et la troisième chose que tout chrétien sauvé et bien converti fait, c'est d'attendre le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Maintenant, j'aimerais vous dire que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire, vous le savez, il est mort entre deux brigands, entre deux gangsters, entre deux voleurs, malfaiteurs. Il y a un des voleurs, un des malfaiteurs au calvaire qui a été touché par le Saint-Esprit. À un moment donné, durant les heures terribles d'agonie et de crucifixion, ce gangster, ce malfaiteur a regardé attentivement Jésus qui était au milieu et il a été touché. Il a regardé Jésus avec foi et soudain de son cœur et de sa bouche est sorti ce cri « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Souviens-toi de moi. » Réponse de Jésus aussitôt « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Chers amis, cet homme a été touché, on dirait in extremis, au bord de l'abîme. À la fin de sa vie, il a été sauvé. Et évidemment, on sait que Jésus a emmené cette journée même, cet homme, à la maison du Père, au paradis. Ce que Jésus dit, il le fait. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et il est là depuis. Depuis, cet homme est au ciel. Et je suis sûr et certain que depuis ce temps-là, beaucoup d'autres personnes ont été sauvées dans les derniers instants de leur vie. Comme cet homme. C'est, on peut dire, le salut in extremis de leur âme. Quelques instants avant de passer dans l'éternité. Quelle grâce ! Quelle louange ! Évidemment, ne feront-ils pas retentir devant le Seigneur pour l'éternité ? Ils auraient dû aller en enfer. Mais là, in extremis, soit sur un lit d'hôpital, soit quelque part dans un accident de voiture au milieu de leur sœur, ils ont donné leur cœur à Jésus. In extremis. C'est le salut de leur âme. Mais ce n'est pas le salut de l'homme entier. C'est-à-dire, et je vais expliquer, le salut de l'homme entier, c'est le salut de toute une vie qui reste à vivre sur la terre, plus le salut de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous supplions les gens de se donner à Jésus-Christ très tôt dans leur vie. parce qu'ils auront toute une vie sauvée à servir le Seigneur. Et là, c'est tout à fait différent. Et les trois étapes du salut complet, l'apôtre Paul explique aux Thessaloniciens ce qui est arrivé aux Thessaloniciens convertis en abandonnant les idoles. Vous êtes convertis en abandonnant. quand on est sauvé, on abandonne quelque chose. On ne peut pas être sauvé et continuer notre vie comme nous l'avions auparavant. C'est impossible. On abandonne les idoles. Deuxièmement, on commence à servir le Dieu vivant et vrai et à atteindre des cieux son Fils qui va revenir. Premièrement, convertis à Dieu en abandonnant les idoles. C'est le début du salut. Tous ceux et celles qui veulent être sauvés doivent effectuer un virage. On abandonne les idoles. Ça veut dire se détourner du moi, abandonner le péché et se tourner vers le sauveur. Dans Ésaïe 45, il est dit, Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Le salut, c'est un virage. On se tourne radicalement vers le Seigneur. Ces gens testaloniques s'étaient détournés de leurs idoles pour regarder maintenant vers Jésus. Auparavant, ils regardaient leurs idoles, maintenant, ils regardent à Jésus-Christ ressuscité. une idole, pasteur, c'est quoi ? Puisqu'on doit abandonner les idoles. Une idole, c'est simple. Je vais vous donner une définition de ce qu'est une idole. L'apôtre Jean dit, petits-enfants, il parle à nous, les chrétiens, gardez-vous des idoles. Une idole, quoi que ce soit, c'est quelque chose ou quelqu'un qui passe, qui outrepasse, qui passe par-dessus Dieu, qui passe avant Dieu. Dieu ne prendra jamais la deuxième place. Pour tout chrétien véritablement converti, Dieu prend la première place. Et lorsqu'il y a un idole dans une vie, Dieu doit prendre la deuxième, troisième ou quatrième place, et ça, évidemment, Dieu n'acceptera jamais ça. Une idole, c'est quelque chose qui est au-dessus de Dieu. Vous ne pouvez jamais être sauvé tant que vous n'avez pas abattu, brisé, cassé cette chose. Vous ne pouvez pas être sauvé. Nous avons vu des gens qui ont été sauvés à une époque, il y avait un réveil, particulièrement où les jeunes gens à l'appel à la fin de la réunion venaient porter leurs petits sacs de drogue, leurs injections, leurs seringues, ou d'autres, leurs paquets de cigarettes, quoi que ce soit. C'était leurs idoles. Et ils venaient abandonner cela entre les mains du Seigneur. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je répète, vous ne pouvez jamais être sauvés tant que vous n'avez pas abattu, brisé cette chose-là. Le Seigneur déclare que c'est très important et dans Ézéchiel, il y avait des gens qui se disaient de Dieu, qui disaient servir le Seigneur et ils avaient des idoles en même temps dans leur cœur. en même temps. Et il dit, un jour, il est arrivé qu'Ézéchiel s'est vu donc entouré d'anciens d'Israël. Ce grand prophète de Dieu Ézéchiel à Jérusalem, il dit, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc Ézéchiel voit ces gens assis devant lui et le Seigneur dit à l'homme de Dieu et lui dit « Fils de l'homme, ces gens portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards, leurs yeux, les regards sur ce qui les a fait tomber dans le péché. Donc ce qu'ils regardent les fait tomber dans le péché, ce sont leurs idoles. Et Dieu dit « Me laisserai-je consulter par eux ? » Ils veulent savoir mon conseil, ils veulent connaître ma volonté. Dieu dit « No way, pas question. » À cause des idoles qu'ils portent dans leur cœur. Dieu ne prendra jamais la deuxième place. Chers amis, pour être sauvés, il faut une crucifixion complète de la volonté personnelle. Paul a dit « J'ai été crucifié. » Ce n'est pas une petite affaire. J'ai été crucifié avec Christ. Aujourd'hui, quand on fait des appels pour être sauvé, pour venir au Seigneur, on n'en demande pas tant pour être sauvé. On n'en demande pas tant pour être membre d'Église. Aujourd'hui, quelqu'un peut quasiment faire n'importe quoi, tout ce qui lui passe par la tête, vivre comme bon lui semble et cependant être bien vu dans l'Église. À Corinthe, il y avait un homme qui vivait avec la femme de son père. Rendez-vous compte. Paul a été offusqué dès qu'il a appris cela. Il a condamné l'homme. Il a dit aux Corinthiens parce qu'il n'était pas présent là, il était loin, et Paul a dit « Je vous dis quelque chose, je condamne, cette personne-là. Otez-la du milieu de vous parce qu'une pomme pourrie va pourrir toutes les autres. » Un homme qui vivait avec la femme de son père. Si vous avez aujourd'hui une idole dans votre cœur, s'il y a quelque chose qui passe avant le Seigneur, pourquoi ne pas se détourner de cette chose aujourd'hui et venir à Dieu par la foi en Jésus-Christ ? Le premier point du salut, c'est l'abandon. En abandonnant les idoles. On est converti, on se tourne vers le Seigneur, mais on abandonne les idoles. Il faut abandonner. Quel est ton idole ? Quel est ton idole ? Ça peut être la petite boîte noire au bout du salon. et elle consomme des heures et des heures. Et quand tu te lèves et que tu fermes cette boîte, t'as perdu ton temps. T'as perdu des heures. S'il y a une idole aujourd'hui dans votre cœur, il faut s'en détourner. Ça peut être autre chose. Il y a des gens qui idolâtrent même leurs propres enfants. Il y a des gens qui idolâtrent leur femme, leur mari. Il y a des gens qui idolâtrent monsieur le hockeyeur, vous voyez, ou le footballeur ou quoi que ce soit qui sont des idoles véritablement. C'est une adoration, une adulation. Vous voyez ? Ne m'adorez pas. Je ne veux pas être votre idole. Notre idole doit être le Seigneur Jésus Christ. Hallelujah. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire, auparavant quand nous étions dans la religion, eh bien, il y avait dans nos maisons, dans les églises ou dans les lieux religieux toutes sortes d'idoles en pierre, en bois, avec des yeux, des oreilles, et on s'agenouillait devant, on demandait des choses, et on s'agenouillait devant. Vous voyez ? Eh bien, la Bible parle beaucoup de cela. Elle parle beaucoup de cela. Parce que dans toutes les religions païennes, que ce soit la région catholique romaine, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, vous voyez toujours des statues, vous voyez toujours donc une adoration de gens qui s'inclinent, qui baisent les pieds de ces idoles-là. Lisez avec moi simplement. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui condamnent cela. On va le lire simplement dans Esaïe. Esaïe, chapitre 41. Esaïe, chapitre 41, verset 6. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère « Courage ! » Le sculpteur, on parle du sculpteur qui va sculpter une idole, une statue. Le sculpteur encourage le fondeur, parce qu'on fond, vous voyez, si c'est en métal. Celui qui polie au marteau encourage, celui qui frappe sur l'enclume et il dit de la soudure, parce qu'on soude, on soude la tête, on soude les bras, et ainsi de suite, vous voyez. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Imaginez. Donc, on travaille ce morceau de fer, ce morceau de pierre, et ensuite, on lui parle. Vous voyez ? On lui demande des choses. Ça, c'est de l'idolâtrie. un peu plus loin, Ésaïe 44. Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 9. Dieu déclare, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanités, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Notez ça, soulignez ça, ça sert à zéro, ne servent à rien. elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'elles soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou fond une idole pour n'en retirer aucune utilité ? Tout à l'heure, verset 9, elles ne servent à rien. Maintenant, verset 10, d'aucune utilité. Verset 11, « Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. » Vous lirez la suite du chapitre, c'est très intéressant. Quand on est sauvé, on abandonne les idoles. C'est terminé. Que ce soit une idole statue, que ce soit une idole, quelque chose ou quelqu'un qui nous éloigne du Seigneur. L'abandon. On est sauvé en abandonnant. Savez-vous ce que Dieu pense des statues, des idoles ? Il y avait une idole, les Philistins avaient une idole qu'ils appelaient Dagon. Une statue. Et un jour, les Philistins ont pris l'Arche de l'Alliance d'Israël qui représentait la présence de Dieu. Ils ont pris l'Arche de l'Alliance et ils l'ont mis dans le lieu où se trouvait l'idole de Dagon. Le lendemain matin, Dagon était par terre. Ceux qui travaillaient, les prêtres de Dagon, ont relevé la statue et ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus et cette fois-ci, la statue était par terre, la tête roulée et les bras n'étaient plus là. Dieu montre ce qu'il pense des statues. lorsqu'il a 500 ans, en Allemagne, au mois d'octobre, exactement, en 1517, octobre 1517, un prêtre catholique romain appelé Martin Luther s'est levé contre l'idolâtrie de Rome. et il a écrit 95 thèses qu'il a clouées sur la porte de l'église de Wittenberg et ça a été le début de la réforme. Quand les gens, compris l'erreur, sont entrés dans les églises et une des premières choses qu'ils ont fait, c'est de tirer par terre toutes les statues. Ils ont toutes cassées. Parce que la Bible venait d'illuminer leur cœur. La Bible montre la volonté de Dieu. Et chers amis, nous avons besoin de savoir que pour se convertir, il faut abandonner les idoles. Quand vous voyez le pape particulièrement en train de se mettre à genoux et d'adorer une statue de Marie, vous avez là en face de vous un idolâtre. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre n'a la vie éternelle. Cet homme va en enfer. Cet homme est un idolâtre. Et si vous avez été auparavant devant une statue en pierre ou en bois ou en fonte et que vous avez demandé des choses et que vous étiez un idolâtre, je l'ai été. Devant la statue de Marie, mes parents m'ont appris à prier Marie. Et un jour, ils m'ont donné une petite idole. C'était merveilleux quand j'allais me coucher sous la couverture, elle éclairait. Et je parlais à Marie. Vous voyez, je ne savais pas tout cela quand j'ai été sauvé. Mais lorsque, avec du recul, on comprend qu'on a été délivré de l'idolâtrie, je n'ai plus parlé, évidemment, à Marie ou quoi que ce soit. Vous voyez, et tous les gens qui pendant des siècles ont prié Marie, ont prié dans le vide. Elle ne répond pas. Jamais, elle ne répond. Si la réponse, c'est Satan. Chers amis, j'aimerais vous dire que pour être sauvé, il faut abandonner les idoles. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul parle aux chrétiens en disant, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Elles ont des yeux, elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, elles n'entendent pas, elles ne parlent pas, elles ne parlent pas, elles ne peuvent pas se déplacer. Dans Galates, chapitre 4, verset 8, Paul va dire, autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent, vous avez connu Dieu. Merci Seigneur. Amen. Converti en abandonnant les idoles. Pas seulement cela. Quand on est converti, on commence quelque chose de formidable, de merveilleux, qui va durer toute autre vie, c'est de servir le Dieu vivant et vrai. Et c'est là le point central du salut. Nos œuvres ne nous sauvent pas. On est sauvés uniquement par l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire. C'est uniquement cela et rien de plus. Voyez ? Ce n'est pas ce que Jésus a fait plus autre chose. Non. C'est ce que Jésus a fait et c'est tout. Et on est sauvés par l'œuvre de Jésus. Mais nos œuvres à nous ne nous sauvent pas. Et si nous sommes vraiment sauvés, nous allons servir le Seigneur. Sauver en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Jésus a dit qu'on nous reconnaîtrait à nos fruits. On nous reconnaîtrait à nos fruits. C'est les fruits qui parlent. Servir le Dieu vivant. Et un des fruits du salut, c'est le service envers le Seigneur. Il faut lui être consacré. Paul, quand il se nomme dans la Bible, s'appelle, se nomme lui-même serviteur de Dieu, esclave de Dieu. Un doulos, un esclave du Seigneur. Quand on est sauvé, on sert maintenant le Seigneur. Ah, la puissance, l'influence d'une vie qui est bonne. Quelle influence et quelle puissance. Les chrétiens du premier siècle vivaient merveilleusement pour le Seigneur Jésus-Christ. Et leurs voisins les regardaient et qu'est-ce que les voisins disaient ? Oh, ces gens sont différents. Ces gens sont différents. Ils ont été avec Jésus. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Quand vous frayez avec Jésus, quand vous parlez avec Jésus, quand vous chantez Jésus, quand vous vivez Jésus, quand vous mangez Jésus, alors vous êtes différents de tout le reste de ceux qui vous entourent et qui sont païens. vivons de telle manière que les autres puissent voir Jésus-Christ en nous. Il y avait un jeune prof américain qui un jour était employé dans une école par le gouvernement japonais. Et quand il est arrivé, ce jeune homme est arrivé, chrétien est arrivé au Japon, on lui a fait comprendre qu'il ne devrait jamais mentionner le nom de Jésus-Christ et le christianisme dans sa classe aux étudiants. Interdit de parler de Jésus. Et ce jeune homme chrétien a gardé sa promesse. Mais sa vie, sa manière était tellement pure, propre, son esprit était tellement doux que les étudiants ont commencé à chercher le secret de sa vie. Pourquoi est-il si différent des autres ? Comment ça se fait ? Et après quelques mois, ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe d'étudiants ont donné leur cœur à Jésus-Christ. uniquement par le témoignage irradiant de ce jeune chrétien. Et après quelques mois, donc, ces jeunes japonais ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Ils savaient que c'était Jésus-Christ que leur prof était en train de suivre. Et plus tard, certains de ces japonais sont entrés même dans le ministère, sont devenus des pasteurs. Imaginez. J'aimerais vous dire qu'il y a certains chrétiens, évidemment, qui ont un témoignage puissant et qui parlent fort même s'ils ne peuvent pas témoigner de Jésus-Christ. C'est arrivé à l'un des nôtres parmi nous. Cette semaine, il a été visité par la femme du patron. Et la femme du patron lui a dit « Tu es un exemple dans toute notre usine. Nous sommes tellement heureux de t'avoir dans notre usine. » Et ce chrétien n'a pas encore dit un seul mot du Seigneur Jésus-Christ. C'est un témoignage. Témoignage. Peut-être qu'un jour, il va pouvoir ouvrir la bouche et déclarer librement. Mais c'est merveilleux. Quand une église a des gens ici et là qui témoignent, peut-être pas parce qu'ils ne peuvent pas par, je dirais, en parlant de celui-là, mais par le témoignage, je dirais, d'une vie propre, pure. L'autre jour, nous étions au restaurant et nous avons une de nos sœurs qui a vu que la serveuse avait tellement de travail. Parfois, nous arrivons, nous, en groupe, vous voyez, tout d'un coup, il y a 20, 25 personnes, 25 chrétiens, ils sont tous ensemble et ça fait beaucoup de monde d'un coup. Et il y a une des nôtres, chrétienne, qui est allée servir, qui est allée aider cette serveuse à servir tous les frères et sœurs. Ça, je n'avais jamais vu ça encore. Et je bénis le Seigneur. Amen. On va au restaurant, on est là pour être servi, mais voyant le besoin, la personne s'est levée et est allée aider la serveuse pour servir tous les autres chrétiens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça, c'est un témoignage. Et évidemment, quand on arrive au restaurant, qu'on dit les grâces et qu'on chante, c'est appuyé par un témoignage derrière qui est solide. Amen. Alléluia. Sœurs d'amis, vivre des vies d'excellence, ça, ce sont des merveilleux témoins, des serviteurs pour Dieu. Servir le Dieu vivant et vrai. Il y avait un jour un chrétien qui était assis dans son bureau et réfléchissait sur la vie en termes de consécration, tout ça. Est-ce que je suis vraiment consacré ? Est-ce que ma vie, comment elle est devant le Seigneur, tout ça ? Et ce chrétien ressentit la présence de Jésus alors qu'il réfléchissait. Et il a entendu au fond de son cœur une voix douce venant du Saint-Esprit qui lui disait « Donne-moi toutes les clés de chaque pièce de ton cœur. Donne-moi toutes les clés. » Et les unes après les autres, ce chrétien a abandonné avec joie toutes les clés. Tiens, Seigneur. jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule mais très petite clé. Et il ne voulait pas la lâcher, cette petite clé. « Seigneur, je ne peux pas abandonner celle-là. Laisse-moi garder celle-là, juste celle-là, s'il te plaît, Seigneur. » Et il semblait que le Seigneur tournait le dos et s'en allait en s'éloignant de lui. Ce jeune homme ne voulait pas abandonner cette clé. Et comme il ne voulait pas que le Seigneur s'en aille, « Jésus, je n'ai pas la force de te donner cette clé. S'il te plaît, viens la prendre toi-même. » Le Seigneur s'est retourné et revenu et a pris cette petite clé. Et avec elle, il a ouvert cette chambre ténébreuse, obscure, pour y placer totalement sa lumière. Il en a pris possession. Veux-tu vraiment, vraiment servir Dieu ? Alors, j'aimerais donner un conseil ce matin, ne retiens rien. ne garde rien de caché, de petites clés, de petits compartiments. Non, lâche ce petit péché, abandonne cette habitude mauvaise, donne-lui toutes les clés. Oui, nous chantons, prends tout, Seigneur, c'est bien beau de le chanter, mais de le faire. Prends tout, T-O-U-T, toutes les clés. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin ? D'être un chrétien consacré. Donne-toi totalement à lui dans un abandon complet et total. La Bible dit d'offrir nos cœurs au Seigneur. Nos cœurs au Seigneur. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. ça veut dire soyez des non-conformistes. Ne vous conformez pas. Soyez comme rebelles à l'esprit de ce siècle. Je vais parler aux jeunes gens. Jeunes gens, jeunes filles qui considéraient les fréquentations, le mariage. Fréquenter un jeune homme, une jeune fille, il n'y a pas de problème. Mais si cette fréquentation vous éloigne du Seigneur, de l'Église, des réunions, de la parole de Dieu, alors vous devez abandonner cette fréquentation. Vous devez abandonner parce que Christ ne prendra jamais la deuxième place. Servir le Dieu vivant est vrai. Qu'est-ce que cela veut dire ? Servir le Dieu vivant est vrai. Ça veut dire que nous devons lui donner notre temps. L'élément temps. On parle d'heures, d'horloge, on parle de montres, de timing. C'est un grand problème pour les gens aujourd'hui, le temps. aujourd'hui, on essaie, je dirais, de faire faire aux gens certaines choses, je dirais, pour le Seigneur, mais la réponse, pas le temps. Pas le temps. Si à chaque fois j'avais demandé un dollar, chaque fois que les gens m'ont dit j'ai pas le temps, je serais millionnaire. Pas le temps. C'est un problème. tout le monde a un certain nombre d'heures. Quand vous réveillez le matin, nous avons tous le même nombre d'heures de la journée. On a un certain nombre d'heures et nous mettons à part pour manger, pour travailler, pour dormir. Il semble actuellement que les heures de travail au travers des siècles jusqu'à présent ont diminué. auparavant, on travaillait, je dirais, douze heures par jour. Aujourd'hui, la moyenne, c'est huit heures. Certains travaillent six heures. Oui. Il semble que les heures de travail rétrécissent, diminuent par rapport au passé. Alors, pourquoi, pourquoi il n'y a pas de temps pour les choses de Dieu ? La réponse est simple. Il y a une seule réponse. Une seule. C'est que ces gens-là donnent trop de leur temps pour les choses du monde. Pour les choses familiales. Pour les choses extérieures à l'Église. Pas plus compliqué que ça. Et souvent, ce sont des choses qui ne comptent pas pour Dieu. Des choses qui vont mourir avec le soleil du crépuscule. Des choses qui n'apportent aucune récompense céleste. Moi, comme prédicateur, mon pire compétiteur, c'est la télévision. La télévision, depuis 60 ans, a mangé, a ravagé l'Église. C'est la raison pour laquelle, auparavant, toutes les Églises avaient environ quatre réunions minimum par semaine. aujourd'hui, vous avez une réunion le dimanche, généralement, une réunion mi-semaine et ça suffit. Pourquoi ? Parce qu'on dit pas de temps. Pas de temps. Mais on passe des heures devant l'idole noire avec le petit cadre. Des heures et des heures et des heures. chers amis, il faut réfléchir à l'éternité. Est-ce que nous sommes devenus plus savants parce que nous avons passé ces moments devant la télévision ? C'est devenu une idole. Si vous ne pouvez plus vous en passer, c'est une idole. Une idole, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus vous passer. Seriez-vous capable de fermer la télévision pendant un an ? Pendant un an ? Vivriez-vous quand même ? Quand nous étions à l'école biblique, je me rappelle, c'était interdit la télévision. Et pendant trois ans, j'ai vécu sans ça. Et avant ça, j'étais évidemment dans la marine, sur les bateaux, et il n'y avait aucune télévision. J'ai vécu la plupart de ma vie sans télévision et je bénis le Seigneur. pourquoi pas de temps pour les choses de Dieu ? Parce que nous donnons trop de temps pour les choses du monde. Dans le psaume 119, il est dit « Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. » Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Vous vous rappelez l'histoire que Jésus a racontée ? Comment des gens étaient invités à une noce ? Et tous unanimement se disent « Ouais, ouais, on aimerait bien y aller, mais je viens à la business, les champs, tout ça, je viens d'acheter un champ, je ne peux pas, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille le marcher, il faut que j'aille compter, voir la distance, etc. Je ne peux pas aller à ta réunion, on ne peut pas m'occuper des choses de Dieu. » Un autre a dit « Ben non, moi je viens d'acheter une nouvelle voiture, il faut que j'aille l'essayer, une autre paire de bœufs. » Vous voyez ? Il faut que je m'occupe de mes bœufs dans mon étable. Et un autre, c'était encore mieux, lui, il était tombé en amour avec une jeune fille puis il allait se marier. Il dit « Après, on verra ça, il faut que j'aille à un voyage de nage, tout ça, je ne vais pas m'occuper de toi, tout ça. » Donc tous ces gens ont été invités et ont tous répondu « Niette ! » Non, on n'ira pas, on ne peut pas. Nous avons tous des bonnes raisons, nos raisons sont toutes bonnes et on est habile à trouver des bonnes raisons. Personne ne peut aller contre ça. Je m'occupe de mes enfants. Nous avons connu des personnes, des familles qui ont déclaré « Moi, je vais élever mes enfants. » Le dimanche matin, ils vont aller au hockey, ils vont aller là-bas, ils vont s'occuper, on va les mettre dans le sport, tout ça. Et dès qu'ils sont arrivés à 15, 16 ans, c'était le monde. Pourquoi ? Il n'y a pas d'exemple. On n'a rien bâti dessous. Les enfants, il faut qu'ils viennent à la réunion. Il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. Plus tard, oui, peut-être, qu'ils vont essayer de mettre, je dirais, en échec ce qui a été enseigné, mais ils sauront où revenir. Ils connaîtront où est la vérité. Et la vérité, c'est ce qui aurait été enseigné de leur petit cœur à l'école du dimanche pendant les classes. Nous avons des classes d'école du dimanche ici, de toutes sortes de niveaux, de toutes sortes d'âges. Nous y croyons. Pourquoi ? Parce que c'est important. Il y a des gens qui ont dit, moi, mes enfants, tout ça, on va s'en occuper, tout ça. Et dès qu'est arrivé l'âge de l'adolescence, on est tous partis dans le monde. L'Église, baba, est terminée. Pourquoi ? Parce que les parents n'ont pas mis les choses de Dieu, l'Église, en premier. En premier. nos enfants peuvent devenir une idole. Vous savez ce que le Seigneur a dit ? Il a dit, si quelqu'un aime ses enfants plus que moi, cette personne n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Croyez-vous la Bible ? Nous aimons nos enfants. Oui, il faut en prendre soin. Mais les meilleurs soins que vous pourrez faire avec eux, c'est de les amener à l'Église, à la réunion, pour qu'ils entendent la parole de Dieu, pour qu'à la maison on lise la Bible, pour qu'à la maison on puisse combattre le péché, qu'on puisse leur dire l'Halloween c'est du diable, pour leur dire ce qui se passe dans le monde, la sorcière sur le balai, tout ça, on ne veut rien savoir de ça. Et nous avons des chrétiens qui sont allés voir même les autorités scolaires. Lorsqu'on a voulu faire du yoga à leurs enfants, ils ont dit non, n'acceptons pas ça. Bravo ! Merci Seigneur. Chers amis, il y avait une jeune fille qui était monitrice d'école du dimanche. Et la plupart des enfants de sa classe étaient des enfants pas très riches, de familles pauvres, voyez, et c'était pour elle une occasion formidable d'aimer ses petits cœurs qui étaient affamés, qui étaient assoiffés de la parole et leur partagé évidemment donc les expériences qu'elle avait faites avec le Seigneur. Un jour, la directrice de l'école du dimanche, donc de l'église, a reçu sa démission. La démission donc d'une monitrice d'école du dimanche. Et elle disait qu'elle n'avait pas le temps et la force pour donner donc à sa classe. le trouble avec cette jeune fille-là, c'est qu'elle était confuse aussi avec beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et quand elle est devenue plus à l'étroit pour son temps, la première chose qu'elle a lâchée, qu'elle a abandonnée, c'est l'occasion de servir Dieu. Et c'est ce que le diable cherche, même à l'intérieur de l'église. Nous avons été dans une église dans le sud de la France, une église assez importante, et c'était le jour où l'église honorait différentes monitrices d'école du dimanche. Et sur l'estrade en avant, devant environ 600 à 700 personnes, sont arrivées ces monitrices. Vous savez quel âge ces monitrices avaient ? 75 ans. Monitrices d'école du dimanche. Des femmes qui avaient pendant 20 ans, 30 ans, donné leur vie pour les enfants d'école du dimanche. Leur apprendre la Bible. Des personnes qui priaient pour ces enfants, pour que ces enfants puissent venir à la connaissance de Dieu. Et parmi ces enfants, certains étaient déjà devenus des pasteurs. Servez le Seigneur. On comprend pourquoi il n'y a pas uniquement le pasteur, mais ce qui se passe à d'autres niveaux d'enseignement, comme moniteur ou monitrice d'école du dimanche, cela est très important. Et ces femmes qui étaient honorées, qui avaient évidemment donc servi le Seigneur à l'école du dimanche pendant, je dirais, 20 ans, 30 ans, et qui maintenant arrivaient à environ 75 ans, eh bien, ces personnes, évidemment, avaient un certain pédigré et toute l'Église les honorait. cela nous a vraiment touchés, moi et mon épouse, de voir cet honneur qui était fait à ces femmes-là. Ma belle-mère, qui maintenant approche les 90 ans, a été à la pouponnière tous les dimanches matin, passé l'âge de 80 ans à la pouponnière. On peut comprendre pourquoi elle a eu des filles et une certaine qui est mon épouse qui est dans le ministère. Quel exemple ! Quel exemple ! Servir le Seigneur ! Servir le Seigneur ! Beaucoup donnent leur temps et leur énergie aux institutions du monde, aux organisations du monde. Est-ce un péché ? Je vais vous dire oui. quand ce temps et cette énergie appartient à Dieu et qu'elle est donnée au monde. La Bible dit que nous rendrons compte à Dieu de l'administration des biens que Dieu nous a accordés sur la terre. Depuis notre salut, on devra rendre compte notre temps, notre talent, notre argent. Qu'est-ce que nous avons fait avec la santé qu'il nous a accordés le Seigneur ? Servir Dieu en abandonnant les idoles et en le servant avec notre temps. Moi, je suis heureux, je suis très heureux de ce que Dieu n'était pas trop occupé pour me servir. Quand nous étions perdus, il a eu le temps pour avoir compassion de nous. Il a pris le temps de nous donner son Fils mourir sur la croix. Il est venu exprès pour nous pendant 33 ans. Ça a été des heures et des heures de souffrance en agonie sur la croix. Il n'était pas trop occupé. Aujourd'hui, quand nous avons besoin de certaines choses, le Seigneur a le temps pour y pourvoir. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Quand nous avons besoin de consolation, Dieu a le temps de placer ses bras autour de nous. Il a le temps de nous dire « Viens à moi, mon fils, ma fille, fatigué, chargé, et je vais te donner du repos. » Il prend ce temps-là. Même si c'est la nuit, quand on l'appelle au travers de nos pleurs, il est là. Il a le temps. Il prend le temps. Quand nous arriverons à la fin du chemin, Dieu aura le temps de nous emmener au ciel, de nous donner notre demeure éternelle, il prendra le temps. Ne pourrions-nous pas traiter Dieu avec un peu plus de manière, je dirais, comme Lui nous traite ? Détournez-vous de certaines choses, abandonnez certaines choses et servez Dieu avec votre temps. Convertis à Dieu pour servir, servir le Dieu vivant et vrai. Le grand prophète Samuel, un jour, a dit, « Otez l'iniquité du milieu de vous, dirigez vos cœurs vers le Seigneur et servez-le Lui seul et Il vous délivrera. » Il a dit, « Craignez seulement l'Éternel, servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quels ailes Il déploie parmi vous. » Voyez ce qu'il accomplit. Les délivrances de cigarettes, les délivrances de drogue, les délivrances de pornographie, les délivrances de haine. Regardez comment Il agit parmi vous. Il est un Dieu merveilleux. Alors servez-le. David, à la fin de sa vie, a fait venir Solomon à côté de son lit de mât et il lui a dit, « Serre-le, serre-le Seigneur d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Bien disposée. Servez l'Éternel avec joie. J'aimerais vous dire aussi que nous devons servir le Seigneur en lui donnant nos talents. Nous avons des talents que Dieu nous a accordés. Pour les uns, c'est quelque chose, pour les autres, c'est autre chose. Nous sommes tous variés et c'est merveilleux la mosaïque que nous formons dans l'Église du Seigneur. Nous devons le servir avec notre temps, avec nos talents. Nous avons tous des talents et tous les talents que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. C'est Lui qui nous les a donnés. L'Abbé vous dit, « Qu'as-tu ? Que possèdes-tu ? Que tu n'es reçu. » Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, particulièrement nos talents, nous les avons reçus. Ça vient de Dieu. Chaque talent que nous possédons devrait être utilisé pour Lui. Pour Lui. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent leurs talents pour le monde. Le monde, pas pour Dieu. D'autres disent qu'ils n'ont aucun talent. Voyez ? Mais ils ne font rien pour le Seigneur. Ils ne font rien pour le Seigneur. Tout le monde peut faire quelque chose pour Jésus. Lui a tout donné pour nous. Il a tout donné. Si vous ne pouvez pas parler, je dirais, prêcher, chanter, vous voyez, mais on peut être au moins fidèle. 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 Sois fidèle. N'abandonnez pas votre assemblée. Vos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns. Du reste, ce qu'on demande d'intendants, de serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle à son poste. Fidèle. Et vous serez une inspiration pour les autres. Vous savez, la foi, ça se communique. Le travail, ça se communique. Ça passe comme une flamme, je dirais, de l'un à l'autre. Peut-être, tout ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est peut-être venir à l'église. Mais venez à l'église avec votre sourire. Venez à l'église avec une vie de prière toute la semaine. Venez apporter vos offrandes de louanges au Seigneur. Ça aussi, c'est servir Dieu. Il y avait une femme qui était assez riche, qui donnait abondamment à son église et aux missions. Mais elle n'était pas satisfaite. pour elle, ce n'était pas suffisant et elle voulait faire quelque chose de plus. Un jour, elle est allée voir son pasteur, elle lui a offert ses services. Et le pasteur a dit, actuellement, je ne le dis pas plus tard, mais actuellement, nous n'avons besoin d'aucune aide, sauf de quelqu'un pour envelopper et tamponner des paquets de prospectus évangélique. Elle aurait pu dire, oh non, pas ça, ça ne me convient pas. Elle a dit, je serai très heureuse, pasteur, de faire cela. Et jour après jour, cette femme riche est venue à l'église envelopper, tamponner des prospectus. C'est un service très humble, quasiment humiliant, vous voyez, mais elle s'y est donnée avec joie. Lise avec moi un passage dans Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 23. Colossiens, chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, de bon cœur, jamais un reculant, mais de bon cœur pour le Seigneur. Amen. Et on a besoin de cela aujourd'hui. On a besoin de ces gens-là, qui sont prêts à faire n'importe quoi, voyez, tout ce qu'ils peuvent pour Dieu. Si on a reçu des talents, nous devons les mettre au service des autres. C'est ce que l'apôtre Pierre déclare. Il y avait une jeune femme qui avait un talent vraiment exceptionnel, inhabituel. Elle, c'était de jouer du violon. Elle jouait du violon. Et elle jouait très souvent dans les soirées dansantes. Mais, évidemment, dans ce milieu, elle se sentait mal à l'aise, très mal à l'aise. Et un soir, elle est allée à l'église à une réunion spéciale. Et dans cette réunion, elle a entendu le Seigneur vraiment l'appeler. Elle lui a donné totalement son cœur. Mais elle n'était pas pleinement satisfaite. et en recevant le salut de son âme, elle est venue en avant, elle a demandé pardon au Seigneur pour ses péchés et elle a apporté en même temps son violon. Et elle l'a posé sur l'estrade. Non pas qu'elle voulait donner le violon à l'église, mais elle disait par ce geste, Seigneur, mon talent, je veux maintenant qu'il soit utile pour toi et pour toi seul. Il y a des gens aujourd'hui qui sont musiciens, un coup, ils sont dans le bar, du monde, un coup, ils sont à l'église. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Nous devons tous nos talents les remettre entre les mains du Seigneur. Vos talents peuvent être petits, mais si vous les abandonnez à Jésus, eh bien, il pourra les utiliser. Amen. Ne les enterrez jamais. Rappelez-vous cette histoire que Jésus a parlée. Vous avez des talents. Il y en avait un qui avait reçu seulement un talent. Qu'est-ce qu'il est allé faire ? Cacher dans la terre. Il a creusé et ensuite, il a dit quand le maître a demandé des comptes, « Ah ben, voilà, c'est ton talent, je te le rapporte. » Alors que les autres avaient reçu deux talents, en ont ramené deux autres, trois talents, trois autres talents, ça faisait six, ainsi de suite, et lui qui avait son talent, l'a caché au fond de la terre. Il a dit, « Ah, voilà, patron, ton talent, je te le redonne. » Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? C'est un serviteur méchant et paresseux. Ne cachez jamais vos talents. Mais dites Seigneur et priez, « Seigneur, comment pourrais-je les utiliser ? » Et le Seigneur va trouver un chemin et vous le sentirez utile pour l'œuvre du Seigneur. Amen. La suite, ce soir. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, Seigneur, et nous voulons te servir. Nous nous sommes convertis, Seigneur, en abandonnant les idoles pour te servir. C'est toi que nous voulons servir. C'est toi qui as pris la première place dans notre cœur. C'est toi qui dois prendre la première place dans notre vie. Seigneur, s'il y a des clés, des petites clés que nous ne voulons pas te donner, Seigneur, prends-les ce matin. Nous voulons toutes les abandonner, Seigneur. Nous voulons que tu aies la totalité de nos vies, nous voulons que tu aies la totalité, Seigneur Jésus, de nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui as tout fait à la croix du calvaire et tu mérites, Seigneur, que nous te donnions notre vie totalement et entièrement. Prends tout, Seigneur. Nous voulons ce matin et si nous sommes, Seigneur Jésus, en connaissant de cause d'une idole qui est là, qui se tient dans le chemin, Seigneur, nous savons que cette idole doit partir parce que tu as dit, Seigneur à Ézéchiel, que tu ne te laisserais pas consulter, que tu ne répondrais pas s'il y avait des idoles dans nos cœurs et dans nos vies. Ô mon Sauveur, nous te prions, Seigneur Jésus, que ce qui est arrivé à Dagon, Seigneur, puisse arriver à notre idole, que cette idole soit écrasée devant toi, que ce matin, Seigneur, nous puissions l'amener, Seigneur, dans la vallée de la géhenne, Seigneur, que nous puissions la jeter en dehors de notre vie, que notre vie soit propre, notre vie soit pure, Seigneur, car tu es un Dieu Saint. Et Seigneur, Ésaïe, il a entendu là-haut dans la gloire, quand il a vu ta gloire, quand il t'a vu assis sur ce trône et que les anges et les séraphins se parlaient l'un l'autre et disaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Oh, mon Sauveur, aide-nous, Seigneur, à être saint, à nous sanctifier, à nous mettre à part, Seigneur, à ceux de temps perdus, Seigneur, devant la télévision, Seigneur, ou à autre chose, Seigneur, qui ne sert à rien. Aide-nous, s'il te plaît, à te mettre en premier, à nous plonger, Seigneur, dans ta présence, à venir à nos réunions, Seigneur, à ouvrir à la maison ta sainte parole, oh Dieu, et que nous puissions te servir, dans la prière. Aide-nous à plier les genoux, Seigneur, comme notre frère, ce matin, nous avons baptisé dans l'eau, qui, pour son premier pas avec toi, a plié le genou au milieu de ses pleurs dans la cuisine. Ah, merci, Seigneur, aide-nous, Seigneur, car nous savons que, tôt ou tard, tout genou fléchira devant toi et toute langue confessera que tu es le seul Sauveur, que tu es le seul Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se...